bonjour bonjour j'espère bien que vous allez bien je voulais juste ce matin il est 7 heures du matin ici à Pouetouéa mais je suis en route vers Sancton où je vais assister à une réunion privée des africains noirs africains noirs africains pas de mélange pas de racisme juste noirs africains de l'UDR qui vont s'y réunir de l'UDR beaucoup plus d'entrepreneurs des businessmen et l'idée autour de ça c'est se poser la question de savoir pourquoi les africains ne font pas le business ensemble et on va essayer de discuter de ça et puis aussi essayer de voir comment nous les africains le noir africain pouvons réunir et puis collaborer ensemble et essayer de faire les choses ensemble faire les affaires ensemble faire le business ensemble c'est supporter les uns les autres parce que c'est qui va préférer de faire le business avec un blanc un indien ou d'autres races qu'un noir africain si je parle de la peau noir africain si je parle du panafricanisme donc c'est vraiment difficile et juste en route je suis en train de me poser des questions pourquoi essayer de répondre la question à moi même pourquoi je fais pas parce que déjà moi je suis dans le business avec un blanc et on a voulu bien tout va bien mais pourquoi ça n'a pas réussi avec d'autres noirs africains et ça c'est juste mon idée vous pouvez aussi commenter et puis dire me dire pourquoi et qu'est-ce que vous pensez du sujet je pense bien que les africains ne font pas le business ensemble parce que premièrement on s'aime pas regardez juste les frontières je vis ici en afro du sud depuis plusieurs années maintenant mais je veux vous dire que quand la xénophobie commence on attaque beaucoup plus les noirs africains sud africains attaque beaucoup plus le noir africain étranger ou les chinois ou les indiens étrangers et la xénophobie est beaucoup plus basée sur le noir contre le noir pas le noir contre le blanc et ils vont justifier ça en disant que non les noirs font le business, le drogue, ils font des histoires mais je pense bien que ce sont des histoires parce que le plus grand du l'air ce ne sont pas des noirs le plus grand du l'air ce sont des premièrement eux-mêmes deuxièmement ce sont des blancs parce que ce sont les blancs qui contrôle l'économie de ces pays et l'économie de l'afrique ils ne le contrôlent pas seulement positivement mais ils le contrôlent aussi négativement avec toutes les mafias ou ce qui se passe dans le monde du business mais vous allez voir que un sud africain noir va attaquer beaucoup plus un noir nigérien, un noir congolais, un noir kenyan qui est un blanc le problème doit commencer là-bas on doit commencer à résoudre le problème là-bas deuxièmement le blanc connaissant les occidentaux ou bien les autres races connaissant ces faiblesses-là que les noirs se réunissent difficilement et ils ne travaillent que sur ça pour régner, pour régner, faire le business il va venir et diviser le noir pour qu'il règne en Dieu et nous les noirs, nous avons que nos coeurs pour haïr les autres noirs et nous avons que les larmes pour plairer notre malheur nous avons que la bouche pour se plaindre pas contre le blanc qui contrôle l'économie et manipule mais pour injurier, pour attaquer un autre noir et c'est comme moi qui est dans le business pour plusieurs années j'ai essayé de business avec les noirs noirs et puis le business avec le blanc je suis en train de réussir mon business pour le moment parce que je travaille avec un blanc le serrier il sait ce qu'il fait il fait sa part des choses et dans le business c'est gagnant, gagnant mais vous allez voir un noir pour que un noir veut gagner ou régner en chef il ne va pas te soutenir pour que tu deviennes comme lui mais il voudra mais il voudra que tu sois en dessous pour qu'il te contrôle pour qu'il soit ton maître qui te donne le miette et c'est tout comme ça ou soit il va tout prendre de toi pour que tu n'aies rien donc si on veut réellement résoudre ce problème on doit voir les choses nous à partir du dehors ou de l'autre ou d'accès ou voir l'autre mais on doit beaucoup plus laisser se poser la question pourquoi qu'est-ce que moi je fais étant un noir pour que un noir africain vivant en Afrique pour que j'aide l'autre noir ou soit pour aider mon économie vous allez voir que l'Afrique on vit en Afrique comme étranger ou soit on vit dans nos propres pays comme étrangers parce que comment ça ? par la terre et tout est contrôlé par le blanc tout est contrôlé par le blanc par les chinois par les japonais et nous sommes là et nous sommes là en train de vous plaire on n'a pas un plan pour retrouver la suprématie pour retrouver notre liberté tout ce qu'on a on a que la bouche pour parler on parle trop mais on ne fait rien regardez nos leaders regardez le président ils sont là comme des enfants monter descendre derrière des chinois derrière des riches derrière des français derrière des anglais poser la question de savoir quel est le plan que vous avez pour l'Afrique pour qu'un jour l'Afrique devienne comme l'Europe et commencer à contrôler et l'histoire commence à se révéler maintenant là que l'Afrique était le premier ou la première puissance mondiale qui a à coloniser ou contrôler le monde si on était la puissance comment faire pour retrouver notre puissance quoi faire quel est le plan que nous avons pour retrouver la place qu'est-ce que nous faisons et cela va commencer juste en nous mettant ensemble comme aujourd'hui là je suis en route parce que la première puissance est une puissance économique si économiquement on peut se ressaisir si économiquement on peut se ressembler si économiquement on peut se rendre fort on peut être fort on va dominer parce que regardez la politique d'aujourd'hui regardez comment les choses se passent c'est ceux qui ont l'argent qui contrôlent le monde regarde la Chine la Chine contrôle pourquoi parce qu'il a l'argent et il peut emprunter de l'argent à d'autres pays et en empruntant de l'argent il communique et dirige et donne la voix de sa politique je te donne l'argent si seulement tu fais un, deux, trois, quatre donc nous africains on doit arrêter de plernicher on doit arrêter de se haïr on doit arrêter de voler notre propre pays parce que on peut dire que non ce sont les chinois non les américains mais en quelque sorte c'est premièrement nous on doit accepter notre responsabilité et essayer de faire mieux que nous faisons maintenant soyons réalistes admettons que nous avons failli et ayons un plan de croissance pour qu'on redevienne une grande puissance dans le monde et contrôler le monde économiquement militairement et même spirituellement parce que même spirituellement un africain est plus spirituel qu'un blanc ne vous ne vous trompez pas les blancs ne sont pas tellement spirituels que les noirs c'est pour cela pour contrôler les noirs ils ont essayé de bafouer la croyance confondre les noirs au niveau de la religion au niveau des oui spirituellement et puis pour contrôler parce que au début ils ne comprenaient pas ils ne nous comprenaient pas parce que spirituellement on était plus élevés que maintenant ils sont venus ils nous ont confondus avec des religions ne me prenaient pas mal je suis un chrétien je crois dans la Bible je crois en Jésus Christ je crois qu'il est mon sauveur je crois qu'il est Dieu mais accepter Jésus Christ comme Seigneur et Sauveur est différent de la religion c'est beaucoup plus quelque chose de relationnel c'est quelque chose c'est une relation c'est pas la religion parce que Jésus Christ n'est pas la religion c'est une personne c'est un esprit que tu dois avoir c'est un Dieu Dieu et le Dieu le seul Dieu réel donc je voulais juste partager ça et essayer aussi de juste donner ma pensée avant d'arriver dans la salle là où on va nous tous les Africains noirs africains business men entrepreneurs en général on va se réunir et puis c'est ce que je veux dire c'est ce que je veux partager avec les autres donc avant ça parce que la réunion est beaucoup plus en anglais mais comme j'ai une chaîne ici je voulais partager avec vous et vous pouvez aussi donner votre avis et dis moi ce que vous pensez donc et puis abonnez-vous dans notre chaîne supportez-nous supportons-nous ça aussi le problème je m'excuse je devais finir mais le problème avec un Africain c'est que les Africains ne se supportent pas un Blanc va me supporter un Chinois va me supporter pour son intérêt mais un Africain ne va pas me supporter même si c'est pour son intérêt donc on doit savoir ce qu'on veut et on doit s'aimer et puis s'aider c'est le seul moyen pour nous de réussir dans le business c'est le seul moyen pour nous d'aller de l'avant merci beaucoup au revoir